C'est vrai que je dois avouer, quand on voit, et je pense que les critiques, vous les avez entendues, quand on voit cet établissement depuis l'extérieur, c'est vrai qu'on se dit, bon, ce n'est pas très joli quand même, et surtout, est-ce qu'il n'y avait pas mieux pour accueillir ces réfugiés, ces migrants qui vont venir d'Ukraine et d'ailleurs ? Je pense que vous avez visité l'intérieur, et puis vous voyez que les standards, en fait, sont tout à fait comparables à peut-être d'autres foyers de l'Evan que vous connaissez. On est dans un mode d'hébergement collectif, donc ça implique un certain nombre de contraintes pour les personnes qui vont y habiter, notamment le fait d'avoir des sanitaires, des cuisines collectives, mais bien sûr des chambres ensuite séparées par famille ou par un petit groupe de personnes. Donc ça, ce sont les contraintes de ce mode d'hébergement. Or, dans la situation que nous vivons depuis maintenant plus d'une année, avec notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine, qu'il y a une urgence, nous sommes obligés de répondre aux besoins d'hébergement par des lieux d'hébergement collectifs, entre autres, c'est un des moyens.